Bonjour à tous ! Voici donc une nouvelle vidéo pour répondre à la question qui m'est le plus souvent posée par les autres fans de Harry Potter. Quelles étaient tes plus belles rencontres ? Alors il faut savoir que j'ai participé à 77 événements. Ce que j'appelle événements c'est les avant-premières, les conventions, des séances de dédicaces, des sorties de théâtre et après il y a quelques événements divers, enfin 77 fois où j'ai eu l'occasion à divers événements de rencontrer des acteurs d'Harry Potter et pas que parce qu'il y a des acteurs des animaux fantastiques. Alors en tout j'ai rencontré 127 acteurs, 86 acteurs d'Harry Potter, 4 acteurs des animaux fantastiques et 36 acteurs de Cursed Child donc la pièce de théâtre. Alors quand j'ai dit acteurs, enfin pour Harry Potter parce que pour les autres c'est pas concerné, il y a aussi des gens, des producteurs, enfin c'est 86 personnes qui ont participé au film Harry Potter. Et évidemment j'ai eu l'honneur de rencontrer à deux reprises J.K. Rowling, que je ne vous mettrais pas dans ce top parce qu'elle est pour moi inclassable, c'est J.K. Rowling. Et en plus, je les compte pas là-dedans, j'ai rencontré une trentaine de voix françaises, donc de comédien de doublage des films. Tout ça donc depuis 2009, le premier événement auquel j'ai participé c'était en juin 2009, ça fait 9 ans maintenant. En sachant que je m'y suis mise vraiment en 2011, donc 2009-2010, j'ai fait trois événements donc en deux ans et vraiment à partir de 2011 j'ai fait de plus en plus de choses. Après, c'est très subjectif, même moi j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo. Ce top 15 c'est quelque chose auquel je pense depuis très longtemps puisque c'est vraiment une question récurrente. Et j'ai commencé le premier je pense à faire ma petite liste en 2016, fin 2016 peut-être. Et j'avais pas le temps de faire la vidéo, donc je repoussais, j'essais de côté, etc. Et à chaque fois, je refaisais mon top 15 et à chaque fois, le top 15 changeait en fait. Même pour moi, c'est très très difficile parce que j'ai vu tellement de personnes que c'est très difficile de mettre mes 15 rencontres préférées. Après les quatre premiers, c'est sûr et certains, ils bougent pas, je les adore, c'est mes quatre chouchous. Mais après les autres, les noms revenaient, ils étaient plus en moins récurrents, mais il y en avait quelques-uns qui changeaient, ils changeaient de place, etc. Même pour moi, c'est très difficile. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Par exemple, la personne qui est venu en numéro 1, j'ai un ami qui ne l'aime pas, qui n'a pas du tout accroché avec. Je respecte, chacun son ressenti. N'hésitez pas à me donner le vôtre si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Et puis, je vous laisse visionner tout ça. Warwick Davis. Warwick Davis, il faut savoir que c'est mon acteur préféré des films Harry Potter. C'est vraiment un acteur dont je suis hyper fan. Je l'ai rencontré huit fois. La première fois, c'était une sorte de dédicace qui avait lieu au HMV, donc c'est un agaveur style flag virgine à Londres, pour la sortie du DVD des Reliques de la Mort partie 1. Donc, il y avait une sorte de dédicace promotionnelle avec plusieurs acteurs d'Harry Potter. Et la dernière fois que je l'ai lue, c'était une convention à Londres aussi, la convention Expo Patronome, c'était en avril 2015. Il faut savoir que, comme je l'adore, c'est un acteur qui le terrifie beaucoup. C'est-à-dire que je suis hyper stressée quand je le vois, donc je n'ose pas lui parler. C'est pour ça que je n'ai pas vu depuis 2015. Je ne vais pas aller en convention juste pour le voir et pourtant j'adore le rencontrer. Il est vraiment très ouvert, très souriant, adorable avec les femmes si je n'ose pas lui parler. Donc, pour l'instant, j'ai un peu laissé tomber. Si je le revoyais, peut-être que ce serait la différence, je ne sais pas. Il faudrait que je l'essaye. Ma petite anecdote avec lui, ça va être pendant ma troisième rencontre. La première, c'était en avril 2011, la deuxième en juillet 2011, et la troisième, c'était en décembre 2011, le 1er décembre 2011. Je me souviens, j'avais séché le cours pour y aller. C'était une séance de dédicaces aussi, au magasin Harrods de Londres, pour la sortie du dévélé des Reliques de la Mort partie 2. Il y avait cinq acteurs d'invités, donc il y avait Warik, il y avait Les Jumeaux-Fels, Jessie Cave et Marc Mial. Donc, on a attendu toute la journée. Je date du 5 heures du matin, on a attendu toute la journée. Et quand on a dû y aller, ils nous avaient répété toute la journée, toute la journée, les séances de dédicaces. C'est le plus rapidement possible. Vous donnez votre DVD, ils le signent. La nuit, vous ne parlez pas, vous dites appel bonjour. Et puis, on y va, on y va, on y va, on y va. Il faut faire passer le plus de temps que possible. Après, c'est vrai que pour les autres derrière, ils ont envie aussi de profiter du moment. Donc, vous pouvez prendre en photo rapidement quand ils signent, mais rien d'autre. C'est vraiment une séance de dédicaces, c'est un peu la chaîne. C'est un peu dommage. Et donc, Moirik, j'avais ramené un sac avec plein de cadeaux pour sa femme, pour ses enfants et pour lui. Et quand on est rentré dans la salle où il signait, déjà, j'étais en premier personnage. Je devais être peut-être la dixième, je ne sais pas. Donc, j'étais hyper stressée. Et toute la journée, je m'étais dit, j'espère qu'il ne sera pas en premier. J'espère qu'il ne sera pas en premier. Parce que la première séance de dédicaces que j'avais faite, il était avant-dernier. Il était juste avant Marc Williams, qui était là aussi d'ailleurs. Et avant, il y avait cinq ou six acteurs. Donc, j'avais le temps de un peu me déstresser, de me préparer psychologiquement à de l'avoir Warwick Davis. Ce qui n'était pas le cas ici. Donc, Warwick était le premier acteur. Et j'ai fait un blocage. Je me suis dit, bon. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je suis forcément arrivé. Je suis arrivée devant lui. J'ai réussi, comme elle m'a prononcé, I have something for you. Et je lui ai donné le sac. Qu'il a ouvert rapidement. Qu'il a regardé un petit peu. Il a vu qu'il y avait pas mal de choses. Il y avait une grande boîte de chocolat. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Mais j'avais acheté pas mal de choses. Et pour lui. Enfin, il a du bar pour sa femme et ses enfants. Et du coup, il m'a remercié. Il m'a demandé. Do you want a picture with me ? Ce qui n'est juste pas possible. Aux séances de dédicaces, de prendre des photos avec eux. C'est juste interdit. Parce qu'il faut aller plus vite possible, etc. Et sur le coup, j'ai dû mettre au moins 5 secondes à les répondre. J'ai dû voir que j'étais trop stressée. Et j'ai fini par lui dire, yes, yes, of course. Et donc, c'est un vivu qui nous a fait la photo. Et sur la photo que je vous laisse voir. Vous pouvez donc voir qu'il y a derrière James Phelps qui se tape l'incruste. Parce qu'il m'a regardé paniqué devant lui. Et ça l'amusait beaucoup. Donc voilà. C'est vraiment une... C'était un sacré, sacré souvenir. Alors, Paul Warren. Donc, c'est pas un acteur. Parce que c'est une W. Il a été adorable. Je l'ai rencontré une fois. à une convention au P. Galles. Donc, le West Comic Con. Dans la petite ville de Vrexham. En avril 2016. Fin avril 2016. C'est... Il a été... Voilà. C'était un petit coup de coeur. Parce qu'il était vraiment, vraiment adorable. Il... Il a adoré mon idée de... Donc, on a beaucoup discuté. On a parlé de son métier. On a parlé de ses... Parce qu'il a fait pas mal de doublures dans d'autres films. Mais bon, c'était un revoir. C'était pas de bêtises. Et... Aux autographes. Il m'a fait payer qu'un seul autographe. Alors qu'il m'en a fait deux. Donc, il y en a un. Je crois que c'est le bout de poster. Il n'a pas voulu... Il n'a pas voulu me faire payer. Franchement, c'était... C'était une très très vraie rencontre que je n'oublierai pas. C'est quoi ? John Hurt. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans mon top. Parce que ça me fait beaucoup beaucoup de peine à chaque fois. Euh... Je nous a quittés il y a... Il y a quelques temps maintenant. Euh... Ça a été une super... Deux superbes rencontres. Puisque j'ai lu deux fois. Une fois, à l'Entertainment Media Show. Donc, c'est une convention à Londres. Qui a eu lieu les 1er et 2 octobre 2011. Et la seconde fois, c'était au London Film & Comic Con. Donc, à Londres aussi. En juillet 2014. Le 12 juillet d'ailleurs. Euh... Donc, c'était deux fois des superbes rencontres. Entre temps, il a joué dans Doctor Who. Donc, la deuxième fois, il y avait beaucoup beaucoup plus de monde pour lui en fait. Enfin, la première fois aussi, mais... Il était pas... La deuxième fois, il était vraiment comme dans les grandes conventions en Angleterre. Les gros acteurs se mis à part dans des box séparés, etc. Donc là, c'était le cas. La première fois, non. Et c'est quelqu'un de... Voilà. C'est quelqu'un dont je garde un souvenir impérissable. Ultra, ultra gentil. Ultra bienveillant. On sent vraiment qu'il est... Voilà. Qu'il est bienveillant. Qu'il est... Ça m'a... Il m'a beaucoup beaucoup touchée. Il prend son temps pour chaque fan, malgré qu'il y ait du monde. Et il parle français. Il parlait français. J'ai pas mal parlé en français avec lui. Il était... C'est un monsieur qui m'a énormément touchée. Et son décès m'a énormément touchée aussi, du coup. Euh... À chaque fois, ça fait un petit quelque chose qu'on joue au vivant dehors dans les potes. Alors... Myriam Margolis. Je ne sais pas si je comprends bien son famille. Euh... Mimi pour les intimes. On va l'appeler comme ça. Alors... Mimi, c'est une actrice que j'ai rencontrée qu'une seule fois. En même temps que Paul Warren. Donc au West Comic Con de Vrexham. Les 23 et 24 avril 2016. Comment décrire cette femme ? C'est quelqu'un de... Bah en fait, comme Shura en fait. Très... Très joyeuse. Très guillette. Très... Très extravertie. On a été la voir avec... Avec mon amie. Et on a... Donc on a... On s'est marié avec elle. Et elle est trop trop drôle. Et donc quand elle a vu qu'on était françaises, on lui a offert du vin français. Elle était super contente. Elle a dit qu'elle allait se picoler chez elle. Et euh... Et quand... Enfin voilà, à un moment donné, elle a crié. Et je sais plus exactement comment c'est nul. Elle a crié en français. J'aime la France. Enfin voilà. Enfin c'est... Myriam ça a été... Franchement. Elle était super top. Cette convention, les selfies avec les acteurs étaient payants. On en a payé un. Elle nous en a fait faire trois. Enfin elle était super cool. Enfin franchement. Super... Voilà. Un amour. Je gardais un super souvenir d'elle. Et j'aimerais beaucoup beaucoup la revoir. David Tennant. Il fait partie de ceux que je mettais, j'enlevais, je remettais dans mon top. Donc euh... Euh... Deux octobre 2011. Donc à Londres. Et plus récemment, je l'ai vu aussi à Londres, à la sortie d'une de ses pièces de théâtre d'11 juin. C'était le 8 mai 2017. Euh... à Matt Smith. Il venait juste de quitter le rôle du docteur quelques mois auparavant. C'était juste la folie pour lui. Il était déjà hors de prix en plus. Et pourtant euh... Aux photos. Il a fait des photos pendant euh... 5 heures. 6 heures d'affilée. Je sais plus. Mais c'était... C'était dingue. C'était dingue. J'étais venue au tout début pour voir... Et on m'a dit d'en venir deux ou trois heures plus tard. Enfin... Et euh... Franchement. Il était... Enfin il avait quand même un sourire. Un petit mot pour chacun. Et voilà. Et aux autographes, c'est pareil. Même s'il y avait du monde. Il avait... Voilà. Il a toujours un bon pour tous. Et quand j'ai revu l'année dernière, je me suis dit... Peut-être qu'il était pas si gentil que ça. Peut-être que j'avais un peu l'imaginer. J'en sais rien. Comme j'étais contente de le voir. Et en fait pas du tout. À la sortie du théâtre, on voit qu'il... Il prend son temps pour que chaque fan ait sa signature. Il prend son temps pour faire des selfies. Alors que c'était noir de monde. Mais... Enfin voilà. Il est vraiment... C'est... Ouais. C'est ce que j'appelle un vrai lentille. Le petit retourne. всегда pété et m' Jeder Becauseet. Vous savez que ça, c'est... C'est un peu tout de suite. überm... Il n'y a rien de plus.